mémorial van damme ce week-end publication d'un ouvrage borlée ensemble vers les sommets il est paru mardi de cette semaine bref tout était réuni pour qu'on vous reçoive jacques borlée re bonjour vous allez toujours bien ça va plaisir vous êtes donc avec nous pour nous parler de compétition du mémorial van damme on en a parlé en première partie de l'émission zoom maintenant sur ce centre dont vous nous parlez le centre de haute technologie on va juste en parler encore deux trois minutes avant de passer à cet ouvrage puisque ce centre il s'adresse aussi aux sportifs quotidiens dans quelle mesure d'abord c'est un centre qui existe en grande partie dans lequel on ferait un complément d'investissement il ya un million quatre cent mille personnes qui passent dans ce centre donc chaque année et le but c'est de pouvoir réunir quatre fois cinq fois six fois par an l'ensemble des sportifs belges avoir 18% professionnel professionnel et puis permettre aux bruxellois parce qu'ils manquent vraiment un centre à bruxelles d'avoir un centre de haute technologie et permettre aux bruxellois parce qu'il ya très peu de bruxellois qui vont aux jeux olympiques et d'avoir ce rêve et de pouvoir l'accomplir dans la capitale pour pouvoir s'entraîner dans différents sports que ce soit l'athlétique la natation le judo l'escrime et j'en passe le hockey dans des conditions idéales voilà ça manque à bruxelles et ce serait vraiment l'occasion de permettre à nos jeunes bruxellois de pouvoir faire des grandes choses et de rêver vous disiez juste avant qu'on se quitte pour les titres vous disiez que la belgique ne savait pas mettre en valeur ses élites ça a été le cas pour vos enfants mais je veux dire on a une bonne couverture presse mais c'est comprendre que c'est un ils inspirent l'excellence et donc quand vous avez une justiné nain jean michel c'est les gens passent ils ont des modes de fonctionnement hyper performant et non pas c'est à dire qu'ils sont tous les jours à travailler à 100% et ce qui est important de comprendre quand on publie un livre c'est pas la famille borlée c'est quels sont ces modes de fonctionnement qui font que chaque jour on se donne dans cette excellence et qu'on a cette force pour pouvoir aller chercher des centièmes des millième et c'est important j'allais dire pour notre jeunesse que la mondialisation fait que les choses ne sont pas simples et il faut pouvoir performer jour après jour pouvoir rentrer dans cette mondialisation et donc on doit vivre d'exemple et on doit se dire it's possible c'est possible et donc pour moi c'est fondamental qu'on soutienne les élites et que on les met en avant parce que ce sont des exemples la plupart du temps absolument incroyable vous dites il faut pouvoir se dire c'est possible ça veut dire qu'il faut pouvoir se dire aussi c'est possible d'arrêter comme l'a fait déjà bordé en dernier et chaque chose en son temps et pouvoir le faire idéalement on essaye dans la famille d'être encadré par on a plus d'une douzaine d'experts qui travaillent avec nous et de pouvoir discuter avec le psychologue ou avec d'autres et de pouvoir expliquer ses angoisses et derrière ça prendre des décisions qui sont cohérentes mais c'est sûr que c'est pas toujours évident parce que on est souvent en tant que sportifs de haut niveau dans une très grande solitude et dans lequel on rencontre est rarement que ce soit le comité olympique ou nos fédérations parce qu'on ne réunit jamais que la plupart du temps on est tout seul dans notre coin zoom peut-être maintenant sur sur cet ouvrage justement bord les ensemble vers le sommet alors en tout début juste avant qu'on passe vraiment en direct vous me disiez ah oui cet ouvrage mais ça c'est plutôt mes enfants c'est c'est les témoignages de mes enfants vous distanciez cet ouvrage non pas du tout je suis content qu'ils se sont exprimés parce que le papa les protègent énormément dans ce qu'ils font et en ce qu'ils disent c'est dans ce qu'ils disent et donc ici je voulais qu'ils puissent exprimer leurs forces leurs difficultés et je ne voulais pas être sur la couverture et me mettre un peu en retrait alors je parle dans ce livre mais c'est important que les gens comprennent ce qu'ils ont dans le coeur et comment ils peuvent inspirer d'autres jeunes mais que ça soit au niveau des études au niveau de la culture qu'est ce qui peut les pousser en jeunes aller au delà de ses peurs aller au delà de ses peurs pour un jeune c'est un enjeu mais c'est l'enjeu de tout le monde et j'ai su moi je dis souvent je suis un enfant spirituel de jacques bret jacques bret parlait énormément de ça maîtriser ses peurs s'engager aller au delà nous avons trop peu d'entrepreneurs en belgique pourquoi parce que sans arrêt quand on voit les journalistes qui nous font peur les écolos qui nous font tout le temps peur c'est quelque chose moi je dis qu'il faut être écolo par nature il faut pas être écolo parce que il y aura plus 3 degrés dans 100 ans et donc pouvoir fonctionner en toute quiétude en toute tranquillité mais dans l'idéal vous parlez d'échec vous parlez de peur de protection il ya quand même quelque chose assez anxiogène finalement dans tous ces termes et c'est intéressant parce que on parle de la rentrée on a parlé notamment du statut de professeur hier il ya toujours cette notion d'échec peu importe la thématique qu'on aborde sur ce plateau également on parle d'échecs comment vous quel est votre rapport à l'échec jacques borlet je lui est important pour un professionnel mais c'est à dire que vous devez développer des qualités de résilience énorme j'ai eu des échecs terribles dans ma vie et ce qui est important c'est toujours voir la lumière toujours voir que on peut aller rechercher des choses très fortes parce que l'être humain a des capacités en soi exceptionnel mais aussi dans ses relations il ya moyen d'aller découvrir chez pas mal d'individus des forces énormes et aussi des très grandes relations d'amour et donc avec en allant chercher ça on peut arriver à se sublimer aller au delà de ses peurs et donc c'est ça qui est terrible intéressant dans tout ce qui est neurosciences c'est de comprendre nos modes de fonctionnement et de pouvoir maîtriser ses peurs et y aller dans l'engagement et entreprendre comment en tant que coach qu'entraîneur père on parvient à transmettre ce message à ses enfants qui se lent sur la voie sportive je vais donner un petit secret c'est facile c'est que dans la vie on a toujours réussi quelque chose et donc c'est réussite on doit les rendre très grands dans notre cerveau et pouvoir se les rappeler on a fait un test avec olivia où elle était en laboratoire et pour ce chéron du voit tu vas voir elle a des ondes alpha beta incroyable et elle était dans le labo et c'était très bas et je dis mais les blessés depuis un certain nombre d'années elle était inhibée et pour ce chéron dit comme ça refait un peu de la cour des jeux olympiques elle refait sa course et immédiatement les ondes de la performance réapparaissent et donc comment les positifs ou négatives très positive donc pour aller vers le futur il faut pas être nostalgique du passé mais il faut le servir du passé pour aller vers le futur et donc vous avez toujours une réussite quelle qu'elle soit pouvait la revoir avec des photos ou avec des vidéos et ça vous donnera une force énorme pour aller vers le futur et avant justement d'avoir atteint le succès alors ça veut dire qu'on peut pas faire appel à ces ondes positive c'est à dire que il ya tout un travail à faire pour pouvoir créer une détente une relaxation et donc ça c'est quelque chose que je voudrais qu'on fasse davantage au niveau de l'école c'est qu'on s'intéresse au QE le QE est quelque chose de fondamental un ce quotient émotionnel créer de la carrière c'est fondamental et il ya plein d'études qui démontrent par exemple aux états unis dans des écoles en grande difficulté on faisait un quart d'heure de relaxation tous les matins et les résultats scolaires étaient nettement meilleurs donc il faut absolument que l'école s'intéresse au QE à ce développement et ça c'est aussi des techniques de neurosciences qui développe de façon incroyable tout ce qui est ondes alpha qui sont les ondes de la relaxation on est en pleine rentrée scolaire vous parliez d'école vous on va en revenir dans quelques instants mais avant cela un point peut-être sur l'éducation justement que vous avez tenté d'inculquer à vos enfants vous disiez moi je n'ai jamais forcé personne à faire du sport de haut niveau mais c'est vrai qu'on allait souvent se balader à vélo on allait faire de la natation quelle était la place du sport dans cette relation avec vos enfants avant qu'ils se lancent mais c'était quelque chose de fondamental c'est presque toutes les semaines moi je suis en forêt avec eux quand ils avaient je suis donc encore aujourd'hui oui absolument oui donc on va s'entraîner en forêt parce qu'ils disent toujours c'est là où on va se ressourcer aller marcher en forêt avec son gosse c'est quelque chose de très fort aller apprendre à son gosse à nager ce sont des c'est inexplicable tenir la tête de son enfant pour qu'il prenne confiance donc tous ces moments là sont très forts vous savez dans deux mois on part à l'himalaya c'est on a fait avec les tornados différents on est allé au land de cou le grand canyon là on part à l'himalaya c'est se retrouver ensemble et c'est aussi développer ce qu'on appelle le culot l'oxytocine un plaisir de se retrouver ensemble et aller vers des challenges et donc c'est des choses que je parle beaucoup mais dans l'éducation moi ce que je voudrais qu'on change c'est ce qu'on appelle les éduques games c'est de faire du sport et apprendre par exemple vous avez un ballon et vous avez des images qui défilent je vais faire très simple plus 1 égale 2 et vous avez 3 et 4 et vous devez avec la balle et taper sur le 2 et vous voyez des des gosses même parfois obèses qui essaient de taper 200 fois la balle sur le 2 ils n'y arrivent pas et mais on fait de l'éducation sportive et en même temps on peut apprendre des maths on peut faire de la géographie on peut faire de l'histoire on peut faire du néerlandais et je crois qu'on doit davantage bouger et huit heures assis on ne crée pas des prix nobel de façon importante on crée surtout un durillon de la fesse et il faut davantage harmoniser nos gosses on a parlé de la dévalorisation du sport en belgique en règle générale mais d'un point de vue vraiment professionnel d'un point de vue plus quotidien à quel point le sport est mis en valeur dans les programmes scolaires dans les dans les familles dans les foyers en belgique en règle générale mais on est dans des challenges terribles d'obésité donc c'est totalement insuffisant à l'école très peu vont dans les clubs ou pas assez où il n'y a pas assez d'infrastructures et c'est quelque chose qu'on va payer de façon incroyable au niveau de la sécurité sociale et derrière ça quand vous courez ou faites du sport vous travaillez votre mental de façon incroyable parce que si vous n'êtes pas positif vous arrêtez et donc c'est le développement du positivisme le sport et c'est aussi permettre l'intégration c'est développer des qualités des valeurs incroyables de dépensement soit de volonté de courage et c'est beaucoup trop mis de côté au niveau de l'école on devrait donner davantage d'heures mais tous nos pays qui se tournent qui sont autour de nous comme l'allemagne on donne cours le matin et l'après midi on fait du sport chez nous je sais pas pourquoi on n'a toujours pas compris on comprendra pas aujourd'hui mais en tout cas on a lancé on a lancé la perche par rapport justement à la façon dont on valorise le sport ici en belgique il ya souvent cette critique de dire que les activités parascolaires sont trop coûteuses quand on dit activités parascolaires très vite il ya le sport il ya les sports abordables il ya les sports qu'ils le sont moins quel est votre commentaire par rapport à cette disparité la course c'est quelque chose qui nécessite quand même une rigueur ils ont arrêté n'a pas cette rigueur et qu'on veut juste dire j'ai envie de taper la balle avec des amis va très vite c'est le foot est ce qu'il faut avoir cet accès je voudrais essayer d'avoir un accès plus facile ça c'est certain mais très franchement le sport en belgique n'est pas très coûteux et aller courir vous mettez d'être une chose un short et un t-shirt et vous partez mais la course comme je le disais ça demande une rigueur et parfois ils préfèrent un sport collectif pour éviter de se dire bon j'allais fait mais bon les inscriptions dans les clubs excusez moi c'est 250 300 euros par an c'est vraiment pas très onéreux la manière dont les gens donnent leur coeur pour encadrer les enfants que ce soit de ses doyeurs cette façon important non moi je pense que le plus grand problème est un problème d'infrastructures où on n'a pas assez d'heures possibles pour pouvoir s'entraîner dans des conditions idéales ça c'est pour moi le grand challenge et à russet il ya un déficit énorme mais en wallonie aussi regardez au niveau des piscines les jeunes ne savent pas apprendre à nager alors que c'est une base fondamentale pour le schéma corporel la coordination il ya des clubs sportifs qui de plus en plus greffent à leur projet sportif une dimension sociale mais elle se fait un peu en catimini je pense notamment un club de rugby bruxellois le bug qui tente tout doucement d'ajouter cette dimension sociale et ils estiment que c'est super important parce que au sein même du sport il ya ce caractère familial intime de solidarité mais il peine à structuraliser cette dimension parce que aujourd'hui cette association sport et sociale elle est encore trop floue pourquoi c'est une grande question c'est toute l'intégration c'est comment faire pour que des quartiers comme mollumbeck ou anderleck puisse se mixte et avec des quartiers comme au lieu saint lambert ou au lieu saint pierre il n'y a pas assez assez d'échanges donc c'est une vraie problématique temps dans bruxelles mais les échanges pourraient se retrouver dans le centre sportif auquel vous pensez mais c'est l'espoir c'est se permettre à des jeunes élire talentueux dans tout bruxelles qui puisse dire rejoindre l'élite et pouvoir atteindre ces rêves oui moi je pense que c'est fondamental il n'y a pas assez de jeunes maïs et les bains de jeunes noirs à bruxelles qui ont la possibilité de faire du sport de très très haut niveau on a fait on a passé en revue vraiment l'éventail qui explique aussi la raison pour laquelle vous pensez à ce centre sportif maintenant mais la question c'est à quand ce centre de haute technologie où le sport aurait mis à disposition de la compétition mais aussi de la santé tout est ouvert il suffit plus d'avoir que l'une ou l'autre décision politique et on peut de on peut démarrer l'étude 1 et dans six mois démarrer presque la construction donc maintenant c'est plus une décision au niveau de belliris 1 et on peut avancer de façon très concrète c'est un grand espoir on se bat avec le comité olympique avec roger van de stock herman van losbeck donc les hommes de terrain vous soutiennent tous les hommes de terrain le mémorial van dam on est derrière ce projet on sait que c'est essentiel c'est aussi permettre aux flamands germanophone et aux francophones de se réunir dans un lieu commun et partager partager la technologie et ensuite la diffuser auprès du monde de l'entreprise monsieur et madame tout le monde vous avez été l'un des premiers entraîneurs coach à intégrer ces dimensions technologiques dans la façon de suivre vos athlètes comment vous étiez reçu à ce moment là quand vous avez commencé à parler technologie j'adore sortir des sentiers battus quand j'étais athlète on voit courir derrière une moto c'est moi qui ai inventé ce que les techniques de survité je suis comme ça je suis un autodidacte je me reproche pas avoir de diplôme mais je vais me former partout que ce soit aux états unis en italie en france je suis beaucoup avec les universités je cherchais de la technologie je lis énormément de documents mais qui viennent d' australie là on est dans des nouvelles technologies qu'on utilise et donc c'est la nature elle est comme ça et je ne suffis pas d'un diplôme ça c'est ça évolue tellement vite il ya tellement de progrès qui se font c'est qu'il faut être aux aguets être ouvert et pouvoir transmettre mais le lien c'est vite fait pour les autres à qui vous parlez de ce projet là ils sont vite dit ah mais c'est vrai qu'en fait technologie et il ya quelque chose à faire ou c'était vraiment un combat en solo mais c'est un combat c'est donner du sens au sport vous savez le sport a des dérives aussi que ce soit au niveau de l'argent au niveau du dopage moi ce que j'essaie de démontrer c'est qu'une famille elle a un projet unique on a eu j'ai quatre enfants déjà qui ont fait des performances au niveau mondial peut-être encore l'un autre l'autre qui vont le faire et on a fait ça sans dopage j'insiste là dessus et donc c'est montrer qu'on peut faire des choses extraordinaires dans ce pays qui a une technologie et quand ce que je voudrais c'est pouvoir la transmettre et permettre à d'autres jeunes plus ses lois ou autres 10 rois on peut faire des choses incroyables dans ce pays et donc ce pays peut encore faire rêver ça c'est fondamental faut doper les sportifs mentalement c'est ça oui ça je pense je pense la phrase est très bonne et ce qui est fantastique c'est tout ce qui se passe dans nos universités et c'est dommage que ça reste enfoui j'accorderai j'ai encore une ultime